Je suis Gérard Chauvin, je suis artiste, vidéaste, mais militant dans l'association ADEOS et je mets au profit d'ADEOS tout mon savoir-faire artistique pour la structuration des événements culturels dans le centre LGBT Angoulême qui vient d'ouvrir le 12 octobre de cette année. Pascal Bouchard, je suis responsable des interventions au milieu scolaire pour ADEOS et dans le cadre du festival, j'essaie de montrer comment la BD peut être un outil militant. C'est à la base, bien sûr, un centre de défense pour les droits homosexuels. C'est un centre d'accueil également pour des rendez-vous individuels, pour les personnes en détresse et tout ça. Nous avons cette mission-là d'accueil, d'information, de secours, voire même pour des réfugiés homosexuels. Et la deuxième mission, c'est en fait une mission culturelle. Angoulême, c'est une ville culturelle. Le fait d'avoir ouvert ce centre Angoulême, c'est important de pouvoir aussi créer des événements qui sont évidemment dans la mouvance des droits. Mais on est persuadé que l'image et que la culture peut être un très bon support pour justement nos militants. On était présents, l'association, depuis 4 ans, sur le stand LGBTVD, dans la ville du Nouveau Monde. Pendant le Festival de la Vente du Ciné. Et en fait, on venait méditer, nous, en tant qu'association, ça ne fonctionnait pas, on le voyait bien. On a décidé d'être cohérents et de devenir éditeurs. Et depuis l'année passée, avec la revue Cahiers BD des Diversités, donc le numéro 1, on est devenus éditeurs. Et là, on est carrément cohérents. Puisqu'en fait, on distribue des flags à l'entrée des bulles, pour que les gens viennent chercher leur revue. Et là, on discute de militants et de disponibilisation. Et cette année, on est au numéro 2. Voilà. C'est ça. Chaque année, un thème. Cette année, c'est famille, je vous aime, famille, je vous ai. Ça rentre en résonance avec l'actualité, bien sûr. Nous, en tant que militants LGBT, la grosse actualité, c'est l'acquisition des droits autour de la GPA et de la PMA. Mais aussi, ça questionne plus largement le sens de la famille. C'est quoi une famille où il y a une personne LGBT ? C'est quoi l'annonce du fait qu'on est gay, lesbienne dans une famille ? C'est quoi les conséquences ? Plutôt qu'un long discours, une planche de BD, ça met un contexte et ça montre clairement les choses. Ça a pas mal inspiré les auteurs. Et ça a montré un peu tous les ventailles de la famille. Oui, c'est ça. Alors, le pari, c'est que, comme on n'a pas beaucoup d'argent, c'est Adéos qui financent cette opération. On demande aux auteurs de montrer, de nous donner une planche. Ils arrivent difficilement. C'est très compliqué pour faire une seule planche. C'est compliqué pour faire une histoire d'une seule planche. Mais ils y arrivent. Donc, c'est toujours une petite histoire, une petite histoire autour de la famille. Et c'est doublé aussi du fait que Jean-Paul Jeannequin et Frédéric He, le président de l'association Adéos, font des éditoriaux. C'est-à-dire, ils présentent la thématique de la revue. Et là, il y a un très, très beau texte de Jean-Paul Jeannequin qui fait un historique de l'histoire de la famille, à partir du mariage homosexuel, bien sûr, tout ce qui s'est passé, avec le veille de bouclier des intégristes et tout ce truc-là. Voilà. Donc, c'est là-dedans. Et quand Naouac nous fait cette couverture, on est aussi dans cette idée de la famille recomposée, notre famille à nous. et tout ce que les intégristes ont rejourné dans les rues avec leurs enfants et tout ça. Oui, tout à fait. Il y a du fond. Il y a un article de fond, spécialement sur un artiste qui a justement décrit les familles homoparentales, qui est Mike Mayer. Donc, interviewé par Jean-Paul Jeannequin. Et donc, il y a du contenu aussi dans la revue. On commence à voir des habitués. Naouac, par exemple, ça fait la deuxième année. Soisit Jaffray. Il y a H.P. Lenkonen, deux années dernières. Sophie Labelle, qui cette année n'est pas dans la revue, mais vient faire une présentation dans le centre. Il y a également Pascal Bouchard. Voilà, des amateurs. Parce qu'en fait, Pascal aussi, quand il fait des informations au milieu scolaire, amène de la bande décidée pour porter le message auprès des jeunes. Donc, du coup, il s'est dit, je vais faire une BD. Donc, depuis la deuxième année, il fait une BD. Il y a d'autres personnes comme Gab, Gab cette année aussi. Des anciens contributeurs de Tétu Magazine, comme Julie Guillot. Julie Guillot. Il y a Carence de Galles. Parce qu'il y a pas mal d'étudiants de l'école supérieure de l'image, dans Goulême. Il y a un atelier bande décidée extraordinaire, dont tous les plus grands sont sortis. Et là, on a eu au moins 4 ou 5 étudiants de cette mouvance qui sont venues dans le cahier. Donc, Garence, justement, Garence de Galles. J'en oublie certainement. La façon dont a été initiée la revue aussi, c'est qu'on utilisait déjà la BD dans nos affiches. Il y a notamment Timothée Le Boucher, qui est aujourd'hui un vice au festival, qui nous a fait quand même une série d'affiches sur l'homophobie qui est absolument formidable. Et c'est là où nous, en tant qu'association, on a compris que l'image, la simplicité, tout le contextuel d'une image peut apporter beaucoup plus, et a un impact beaucoup plus fort qu'un grand discours. Donc, une simple affiche, une simple planche, a plus d'impact auprès de... Déjà, elle ouvre le débat. Elle permet de discuter, de montrer les choses clairement, d'afficher les choses. C'est le cas de le dire. Et donc, de partir de cette image pour lancer un débat, pour dire, et vous, vous en pensez quoi ? Et aller vers un public qu'on n'aurait pas touché, qui n'est pas spécialement militant. La BD, c'est juste... Il faut remonter à Pétard. Heureusement qu'on parle de Timothée, parce que c'est l'origine de la liaison entre Adéos et la bande décidée. Le jour de la manifestation en Roumoisine pour le mariage homosexuel, on avait 1000 personnes dans les rues, et Timothée Deboucher a fait que c'était cette affiche-là des Mariannes. Cette Marianne a fait le tour de la France. Toutes les manifestations avaient copté sur le net cette année cette affiche et ils baladaient avec notre affiche à nous. Et depuis, Timothée a fait son chemin, puisqu'il en est dans son troisième album. Il est édité chez Guéna, cette année. Il est dans le festival. C'est un appel à projet sur le net. À la base, c'est ça. Il faut quand même dire que Jean-Paul Genquin, qui est l'éditeur de la revue LGBT-VD, avec qui nous sommes en partenariat, nous a quand même amené tout un panel d'auteurs qui sont là dans la revue. Mais 50% c'est quand même aussi appel à projet. Il y a un site qui s'appelle Kaya BD des diversités. On n'a pas besoin d'être la cause pour défendre la cause. C'est un peu notre credo. C'est-à-dire qu'on aimerait avoir des gens qui comprennent que c'est surtout un choix de société de défendre la lutte contre la discrimination et que ce n'est pas réservé aux LGBT. Il y a une partie visibilité. Les LGBT donnent de la visibilité, donc parlent d'eux-mêmes. Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir vraiment un panel. Nous, on voudrait aussi le H de hétérosexuel dans notre revue. C'est une vraie volonté. C'est une vraie volonté. La discrimination, c'est l'affaire de tous. Lutter contre la discrimination. Tout et tous. Oui, et en même temps, pas tant que ça, puisque les auteurs non LGBT ont du mal à s'intégrer dans ce type de projet. et on doit encore expliquer, dire, mais non, vous n'aurez pas d'étiquette, vous aurez, voilà, tous les messages sont les bienvenus. Donc, il faut encore quand même faire cette pédagogie-là, de dire, on n'est pas dans l'entre-soi, on est vraiment dans la société, on aimerait que vous fassiez part de votre opinion. Sur le festival, c'est très facile, puisqu'en fait, c'est même le principe de la création de cette revue. Des flys sont distribués à l'entrée des bus, c'est ces flys, là, voilà. Et donc, l'équipe qui est chargée de remettre ces flys vit aux gens sous la remise de ce fly au stand LGBT, où vous allez aller, on vous remettra la revue qui a été bédé des diversités. En fait, c'est une stratégie, bien entendu, c'est pour faire venir les gens vers le stand, pour pouvoir discuter avec eux du militantisme, mais aussi pour rendre la monnaie de la pièce aux auteurs qui ont créé le truc, bien entendu. Et là, ils peuvent vendre leurs albums. Mais la revue est complètement gratuite, ça, c'est le principe. Après, il y a la version numérique qui sera disponible après le FIBD sur le site. Oui, oui, oui. Elle est même déjà dans le téléchargement. Donc, il y a la version dématérialisée et pour les collecteurs, il y a la version disponible sur tous les festivals où sera présent Jean-Paul Jankin qui se charge de la diffuser dans les autres festivals. Voilà, tous les festivals LGBT, du coup, qui partent pour la France, mais aussi la Réunion de façon internationale, le Canada, tout ça. La revue a fait son chemin. Les auteurs se chargent de... un texte sur l'auteur, les liens internet, voire un flashcode qui conduit à son site internet. Donc, c'est quand même une carte de visite. C'est une belle carte de visite qu'on fait aux auteurs. Ça nous paraît logique aussi que s'ils font un don de leur image, nous, en retour, on fait leur promotion. Le mot de la fin, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, l'année prochaine, le thème est déjà choisi. C'est le cœur en exil. Donc, nous, on a à cœur de raconter l'histoire de ces réfugiés LGBT qui arrivent des quatre coins du monde avec leurs histoires souvent dramatiques. Et notamment, en ce moment, avec ce qui se passe en Tchétchénie et tout ce qui se passe aussi autour de Moyen-Orient. On a pas mal d'histoires de réfugiés qui, nous, nous tiennent à cœur et on voudrait un peu les mettre en lumière l'année prochaine.